Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Super Hero & Compagnie. On retrouve Link dans Zelda, Link's Awakening, pour une petite partie de pêche. Avant de partir explorer la caverne Flagello, on va se faire une petite partie de pêche. Et je voulais partager avec vous un petit secret que j'ai trouvé dans cet étang. On va y venir d'ici un instant. Pour le moment, moi, j'ai bien envie de pêcher ce gros poisson. Et vous allez comprendre de l'intérêt de la pêche de ces poissons et de ce que ça peut vous apporter. Allez, il semble ne pas avoir très très faim. Il faut un peu jouer de l'hameçon pour l'avoir. Allez, vas-y. Vas-y, il est pour toi, là. Oui, oui. Et ça y est, ça mord. Super, je l'ai chopé et je crois que c'est ma plus grosse prise jusqu'à présent. Voyons voir ce que nous dit le pêcheur. Ta prise mesure 62,33 cm, c'est énorme. Une prise comme celle-ci vaut bien 20 rubicules. On récompense pour ta prise, je t'offre un nouveau leurre. Et ça, c'est super. C'est le leurre standard qui vous permet de pêcher en eau profonde. Mais ce n'est pas tout. C'est la première fois que tu remontes une aussi grosse prise. En récompense, je t'offre un fragment de cœur. Et c'est pour ça que vous allez devoir aller pêcher, les amis. Vous allez pouvoir y choper des fragments de cœur. Mais le secret n'est pas là. Je vais donc continuer à pêcher. J'avais encore envie de me sortir un petit poisson. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose. Déjà, je vais changer de leurre. Et regardez très attentivement. Vous le voyez, peut-être pas forcément. Tout au fond de l'étang, caché dans les hautes herbes, nous distinguons quelque chose. Vous le voyez là ? J'ai l'impression que c'est une bouteille. Et je vais essayer de la sortir pour voir de quoi il s'agit. C'est ça le secret. Alors, on laisse tomber le leurre tout au fond, tout au fond. Jusqu'à arriver à la bouteille. Et c'est bon, je l'ai accroché. On y va tout doucement. Je le remonte maintenant. Et... Oh non ! Le poisson, dommage. J'espère pour toi que ce n'était pas un poisson rare. Bon, je vais encore essayer. Donc, il ne faut pas toucher les poissons. Sinon, le flacon retombe dans l'eau. Deuxième essai. Là, c'est un peu plus compliqué car le flacon est caché dans les hautes herbes. Il va falloir qu'on y aille à la veuglette. Il devrait être par ici. Ouais, c'est bon. Je l'ai. On y va tout doucement parce que le poisson est juste au-dessus. Ah, il ne veut pas bouger. Allez, allez, on y va partout. Petit à coup. Des petits à coups. Ouais, 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 ouais. Et... Ah non ! En fait, les poissons gardent ce flacon. Dès qu'ils le voient, ils foncent dessus pour le refaire tomber dans l'eau. Donc là, la seule solution que j'ai, c'est de pêcher d'abord le poisson vert avant de pouvoir sortir ce flacon. Cette bouteille, je suis sûr qu'elle contient une bonne surprise. Allez, allez. Ah non, j'ai accroché le flacon. Il va encore me l'enlever. Eh oui, il me l'enlève encore. C'est pas possible. Bon, on y retourne. Encore un essai supplémentaire. Heureusement que j'ai du rubis en rab. Allez, viens par là. Petit, 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 petit. Viens par ici. Non ? T'as pas faim ? Allez, allez. Voilà ! Super ! Alors, lui, il n'est pas très gros. Il va pas me rapporter grand-chose. C'est pas grave, c'était pas le but. Attention à ce que la ligne ne se casse pas, sinon il faudra tout recommencer. Ok, c'est bon, je l'ai. Un gros poisson, il pèse lourd, il fait combien ? 51,12 cm, c'est pas mal. Il va me donner 17 rubis, ce qui est plutôt sympa quand même. Allez, maintenant que la voie est libre, on va remonter ce flacon. C'est bon, on y va délicatement. Et, oh, non, maintenant c'est lui, quoi. En fait, c'est pas seulement les poissons verts, ce sont tous les poissons qui protègent ce flacon. Donc, il va falloir se la jouer délicate, en tout en délicatesse. On va passer lorsque le poisson aura le dos tourné. On le remonte un tout petit peu. Allez, ça y est, c'est bon, je l'ai. Alors, c'est quoi ce truc ? Un flacon à fée. Comme son nom l'indique, vous pouvez y mettre une fée. Ok, et ça, ça va nous être très très utile à l'avenir. Dès que vous êtes dans une situation délicate et que vous n'avez plus d'énergie, vous ouvrez le boc à la fée et la fée vous restaure toute son énergie. Voilà, c'était donc ça le secret. On peut maintenant commencer la caverne flagello. Et ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Merci à tous les copains, à très bientôt, bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501